Je vais vous expliquer la meilleure astuce qui va vous permettre de faire 100 combats en ligne en plus ou moins une heure, ce qui vous permettra de débloquer le trophée Rivo Connecté sur Dragon Ball Sparking Zero. Alors, pour réaliser ce trophée, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est tout simplement de faire des combats en ligne normaux et faire un total de 100 combats, mais ça va vous prendre énormément de temps. C'est pour ça que je vais vous présenter l'astuce que moi j'ai utilisée, ça m'a pris plus ou moins une heure pour le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans le combat, ensuite j'ai sélectionné le mode en ligne, obligé. Là, j'ai sélectionné le combat entre joueurs et ensuite j'ai sélectionné le combat rapide, combat solo. Donc, celui-là, le quatrième. Ensuite, ça m'a créé mon propre salon. Alors, par contre, si maintenant ça ne crée pas votre propre salon comme ça, vous pouvez très bien le créer vous-même. Donc, vous allez en ligne, vous allez dans le combat contre joueurs et vous créez votre propre salon. Donc, là, vous mettez rang séminaire, combat solo, le temps, vous mettez 180, la langue, on s'en fout, sans préférence, participants 2, emplacement privé 0, connexion, vous mettez 400, objet de capacité renvoi, vous pouvez mettre avec et vous faites confirmer. Alors, quand vous avez créé votre salon, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'attendre qu'un joueur vous rejoigne, comme là actuellement, et lancer la partie avec cette personne. Donc, là, hop, j'appuie sur Rux, je lance la partie. Là, vous sélectionnez, très important, le championnat du monde, donc la map championnat du monde. Vous allez dans les règles. Ici, vous mettez objet de capacité avec si vous voulez. Et là, vous mettez, très important, vous mettez règles de sortie de limite avec. Donc, ensuite, vous sélectionnez la carte. Comme c'est vous qui avez créé la map, c'est vous qui pouvez choisir les règles. Donc, là, ensuite, si vous avez rejoint un joueur, enfin, si vous avez attendu qu'un joueur vous rejoigne, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper de la capsule qui s'appelle esprit combatif accru. Comme ça, dès le début du combat, vous allez pouvoir lui faire un camea directement et ainsi le sortir des limites du terrain et gagner directement la partie. Alors, quand la partie commence directement, vous maintenez R2 et vous allez faire un camea instantanément. Comme ça, le mec, il va se faire sortir des limites, comme vous pouvez le voir. Après, ça va fonctionner un temps. Ça dépend. Parce que moi, je l'ai fait contre un autre joueur. Ça a fonctionné 3-4 fois. Et après, j'ai remarqué que le mec, il allait directement lui-même en hors limite. Parce que le mec, en fait, il voulait faire exactement la même chose que moi. C'est de réaliser son trophée et faire son combat en ligne. Là, je ne sais pas si le joueur va accepter la revanche. Ah ben non, regardez, il a refusé la revanche. Donc, ce joueur, ça se tombe, il ne veut peut-être pas faire la technique. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas eu de chance. Moi, le premier match que j'ai lancé, je suis tombé sur une personne comme ça. Je pense que comme c'est le début du jeu, les gens, ils essayent justement de réaliser tout leur trophée. Donc, si vraiment vous voulez trouver une personne en ligne pour réaliser cette astuce, c'est vraiment le meilleur moment. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de trouver un autre joueur qui veut bien faire cette technique avec vous. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, ce que je vous conseille, c'est de créer un combat en ligne. Mais là, on va modifier les règles pour justement que les joueurs ne trouvent pas notre partie. Donc là, ici, on va mettre pas de limite dans le rang. On va mettre en combat solo. Donc, ouais, on va mettre en combat solo. Là, vous mettez 360 en temps parce que 600 secondes, c'est le temps standard par défaut. À mon avis, les joueurs ne vont pas faire attention. Ils vont lancer les parties et ils vont risquer de tomber sur vous. Mais si vous mettez 360, ce sera rare les gens qui vont mettre 360. Les gens, ils vont soit les 100 par défaut, soit ils vont mettre 180. Donc, vous mettez 360. Ici, la langue, vous mettez identique à vous-même. Deux participants, zéro emplacement privé. Et là, en connexion, très important, vous mettez cinq uniquement. Parce que c'est rare les personnes qui auront cinq barres de connexion. Ensuite, vous mettez objet de capacité de renvoi avec et vous faites confirmer. Là, ça va vous créer un salon que, je pense, normalement, les gens ne vont pas rejoindre. Donc là, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire une chose très importante. C'est d'appuyer sur triangle. Ensuite, vous allez inviter un ami et vous allez l'inviter pour réaliser cette astuce, justement. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser votre trophée ensemble. Après, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un joueur en ligne que j'ai explosé directement d'entrée deux, trois fois. Ensuite, après, j'ai carrément vu que le mec, il allait directement en hors limite pour justement utiliser cette astuce pour faire les 100 combats en ligne directement. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que c'était le premier salon que je créais et c'était le premier joueur que je rencontrais. Donc, à ce moment-là, je me suis dit vraiment qu'il y a tout le monde qui essaye de faire le trophée actuellement. Donc, je me dis que c'est vraiment le meilleur moment pour essayer de trouver une personne en ligne. Mais si vous ne trouvez pas de personne en ligne, là, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement partager votre pseudo en commentaire et d'essayer de trouver justement d'autres joueurs qui veulent faire aussi le trophée. Comme ça, vous vous partagez vos identifiants et ensuite, vous faites la technique ensemble. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord que je mettrai en description en commentaire épinglé pour essayer de trouver d'autres joueurs. Après, je ne vous garantis pas que vous allez trouver des joueurs sur mon Discord parce que de base, il n'a pas été créé pour Dragon Ball. Mais voilà, vous pouvez quand même essayer de rejoindre le Discord et essayer d'aller voir s'il n'y a pas d'autres joueurs qui sont disponibles pour faire cette astuce avec vous. Après, je n'ai pas d'autres astuces, mais je pense réellement que c'est la meilleure solution. Si vraiment vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en réalité, cette technique, ça va vous permettre de réaliser un match toutes les 41 ou 43 secondes. Je crois que j'avais calculé et ensuite, j'avais fait x100 et je suis arrivé à genre 1h15, 1h20. Donc, ça veut dire qu'en 1h20 max, vous pouvez faire 100 combats easy. En plus de ça, si vous faites ça avec quelqu'un d'autre que vous connaissez, vous pouvez faire en sorte de choisir chacun un personnage qui a une petite animation d'introduction parce que moi, j'ai choisi Sengoku et il a quand même une grosse introduction. Et pareil, le joueur en face, il avait pris Sengoku aussi. Donc, c'est sûrement des intros et des outros un peu plus longues que certains autres personnages. Après, je n'en sais pas plus, je n'ai pas essayé des autres personnages pour savoir lequel avait une intro cinématique très courte. Donc, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sfokulmec et ciao. Peace. Sfokulmec et ciao.